Je m'appelle Renata, je suis au Liban depuis presque trois ans, je suis professeure de portugais, de culture brésilienne. Bonjour, je m'appelle Ndiara Nobrega, je suis brésilienne, il y a à peu près 15 ans que je suis là, donc je suis venue avec une ONG pour travailler avec le développement de la femme. Je m'appelle Isla, je suis au Liban depuis cinq mois. Le peuple libanais a une forme d'embrassade qui est très intéressante et qui ressemble à celle du brésilien. J'aime la vie quotidienne qui est assez chaotique et en même temps il y a une certaine légèreté. Je me sens en sécurité ici au Liban, malgré l'opinion de mes amis brésiliens, qui ne comprennent pas du fait que j'aime vivre ici. Quand je suis arrivée ici, j'ai trouvé beaucoup de points en commun avec la culture brésilienne, surtout les personnes qui sont tellement réceptives, il y a la joie de vivre. Le Libanais est une personne vraiment trop sympa, trop drôle et très déterminée. J'apprécie beaucoup cette qualité parce que quand il met quelque chose dans la tête, il n'y a rien que le fasse arrêter. Et nous les Brésiliennes, on peut bien apprendre de ça. Le pays est très beau, on rencontre beaucoup de personnes très gentilles. C'est un pays qui a une certaine sécurité. Ce qui me dérange par exemple, c'est une certaine vision en général que l'homme libanais a de la femme. Les choses que j'écoute dans la rue et la façon de les énoncer. Des fois, le seul fait que vous soyez une étrangère, je ne parle pas personnellement à l'arabe, mais je comprends un peu. Et alors certains veulent profiter de l'occasion. Alors que moi, vivant ici, je sais combien coûtent certaines choses. Et tout à coup, ils veulent me faire payer dix fois plus et pensent ainsi, ah, elle est étrangère. Des fois, ça me manque un peu plus de spontanéité. Je pense que des fois, les relations humaines sont un peu marquées par une certaine hypocrisie. Bon, c'est pour ne pas blesser, mais à la fin, on ne sait pas ce que vraiment la personne pense. C'est-à-dire parce que tu coupes les cheveux, c'est toujours beau, quoi. Et tu achètes quoi que c'est merveilleux, mais bon, j'aimerais bien savoir si aujourd'hui c'est bien ou c'est pas bien, mais bon. La saleté dans la rue, je crois qu'il existe un désordre dans les transports en général. Et qui finit par nuire un peu à la beauté de ce pays. Ça m'a dérangé de découvrir comment la vision que la société a de toi est importante. Dans le sens où tout ce que les gens font dépend d'une évaluation sociale. Une personne qui est sans travail, comme des Libanais que je connais, ne peuvent pas travailler comme garçons dans un restaurant. Parce que, oh mon Dieu, que vont penser les gens, c'est la réputation de ma famille. Le peuple libanais doit se détacher un peu de cette opinion sociale et vivre selon sa propre croyance. C'est drôle parce que la femme brésilienne, elle est très spontanée. C'est-à-dire, les cheveux, si on l'a frisé, on les garde frisés, tu vois. Et bon, c'est plutôt pas tellement de make-up ou pas tellement de bijoux. Et d'un coup, on arrive ici, et on trouve ces femmes un peu comme des sapins de Noël. Mais il y a une partie positive, on voit que la femme conserve toujours sa féminilité. Et ça, je trouve que c'est un caractère sympa de la culture. Parce qu'elle est toujours entourée de soins, de beauté. Et bon, je trouve que c'est sympa. Mais pour moi, c'était un peu difficile de m'adapter à cette façon.